La faiblesse de Messi, c'est le jeu de tête. La faiblesse de Neymar, c'est le contact physique. La faiblesse d'Homme-Bappé, c'est sur les coups francs. La faiblesse d'Alande est dans les gestes techniques. La faiblesse de Drogba est sa vitesse. Et la faiblesse d'Eto' est son jeu de tête. Mais je connais un seul joueur qui n'a aucune de ses faiblesses. Son nom est Cristiano Ronaldo. Plus de 50 triplés marqués en carrière. Plus de 60 coups francs marqués. Plus de 100 buts inscrits en dehors de la surface. Plus de 100 buts marqués du pied gauche. Et plus de 100 buts marqués du pied droit. Le véritable cyborg n'est pas norvégien. Il est portugais. Ce n'est pas Erling Haaland, mais Cristiano Ronaldo. Plus de 100 buts marqués qui ont donné la victoire à son équipe. Plus de 100 buts de la tête. Plus de 100 doublés inscrits. La liste peut-elle finir ? Plus de 250 passes décisives. Tout simplement le joueur le plus complet de toute l'histoire du football. Mais si mérite-il vraiment d'être comparé à Ronaldo ? Dis-le-nous dans les commentaires. Abonne-toi pour plus de foot.